Administration stratégique dans le dispositif de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, l'Inspection Générale des Finances se rapproche de tous ceux qui sont en relation d'affaires avec l'administration publique. Nous sommes une structure de gouvernance de proximité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les inspections sectorielles des deux ministères, le ministère chargé du budget et le ministère chargé de l'économie et des finances. Nous sommes une structure ouverte aux usagers de l'administration publique, aux opérateurs économiques, pour recevoir leurs plaintes, leurs récriminations et pour pouvoir les aider. Et nous pensons qu'un opérateur économique qui a bien travaillé pour l'État, qui a permis à l'État d'avoir une plus-value, qui a construit une bonne école, qui a construit un bon dispensaire mérite, respect. L'Inspection Générale des Finances vient de boucler l'audit de plus de 170 milliards de francs CFA de passifs. 85 milliards de francs CFA ont été identifiés comme des dettes fictives. On parle d'arriéré quand l'État ne paye pas la dette dans les 90 jours. Mais tout j'ai dit que reste à payer, c'est la même chose, c'est-à-dire que le cheminement a été fait, les procédures budgétaires ont été respectées. Mais par contre, les passifs, ce sont des dépenses publiques anormales. Parce que ce sont des dépenses qui ont été faites en infraction, je préfère dire en infraction, des procédures budgétaires. Les dépenses anormales que nous appelons dépenses publiques toxiques. Lors de sa conférence du 29 janvier dernier, le Premier ministre avait laissé entrevoir le sort des fonctionnaires coupables de dépenses non budgétisées. Les fonctionnaires qui sont fautifs, s'ils sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. L'Inspection générale des finances, gendarme de la gestion des déniers publics, est plus que jamais engagée à faire en sorte que l'État ne paye que la juste dépense, la bonne dépense et la vraie dépense. Sous-titrage Société Radio-Canada